Musique Ils étaient plus de 500 tirelers à venir de toute la France. De Niora Oyonna, en passant évidemment par les clubs vendéens, tous les meilleurs français se sont retrouvés à Chaland pour le championnat fédéral individuel de Turin. Du 10 au 12 avril, le club chalandais a donc dû organiser le concours, gérer 105 clubs, 165 juges et orchestrer tout cela avec 210 bénévoles. Et pour arriver à ce résultat, le jour J, il faut avoir travaillé et préparé des jours et des semaines. Alors comment un club se prépare à un championnat fédéral ? Comment un sport si peu connu et reconnu peut réunir autant de sportifs ? Découverte donc des coulisses d'un club de Turling qui devient organisateur d'un des plus gros championnats de la saison. Musique Depuis le début de l'année, toutes les occasions sont bonnes pour s'entraîner. Chaque mercredi, chaque week-end, chaque vacances scolaires, les 140 licenciés du club se retrouvent dans l'une des salles de sport de Chaland. Mais depuis le mois de février, les twirlers ont laissé quelque peu tomber le bâton pour préparer des chorégraphies un peu particulières. Car même si 13 d'entre eux participeront au championnat fédéral, la tradition veut que le club organisateur mette en place un spectacle pour le samedi soir. Mais à deux mois du grand jour, l'heure est encore à l'apprentissage des chorégraphies. La fête de nuit, c'est vraiment le moment à ne pas rater. C'est ce qu'attendent tous les twirlers qui viennent concourir et les accompagnateurs. C'est un grand moment de fête, c'est le cas de le dire. Mais avant cette grande fête de nuit, comme on l'appelle, il reste beaucoup à faire. Il ne reste en effet qu'un mois et demi pour tout finaliser. Les twirlers le savent déjà, les entraînements s'enchaîneront aux prochaines vacances d'avril. J-24h. Demain, Chaland deviendra la capitale du bâton. Mais puisqu'à chaque jour suffit sa peine, aujourd'hui tout le club s'est réuni pour les ultimes réglages. Et du côté des deux seuls garçons du club, on a l'air d'être au point. En fait, on fait semblant qu'on branchait nos guitares. En fait, nos bâtons, c'est comme des guitares. On essaye de faire pareil qu'on est des chefs d'orchestre. Non, mais on ne fait pas la musique. On est des chefs d'orchestre. Même si ces deux chefs d'orchestre ou faux guitaristes ont l'air prêts, il reste encore tout à régler. Car la fête de nuit sera l'un des arguments d'un championnat réussi. Mais il faudra aussi être prêt pour le concours et être prêt à accueillir le public. Et à quelques heures du grand show, le rôle de présidente prend toute son ampleur. On a l'impression que tout le monde est derrière moi à me demander les derniers petits détails. Et j'ai l'impression d'oublier plein de choses. Alors j'ai un carnet qui est rempli de notes pour pouvoir répondre à chacun et ne rien oublier. Mais c'est le stress quand même. Un stress qu'il va falloir encore gérer quelques heures. Samedi 11 avril. Depuis 7 heures du matin, les chorégraphies s'enchaînent. Les individuels comme les duos et les doubles bâtons. Chaque tuerleur doit danser au moins deux minutes sur le praticable. Face à eux, cinq juges au minimum. Ils notent tout. Le maniement du bâton bien sûr. Ils observent les lancers, les roulés et les mouvements quelque peu obligatoires selon la catégorie. Mais le tuerling c'est un tout. Les juges examinent donc aussi le côté artistique. On est donc bien loin des majorettes. Cette image d'ailleurs dont tous les tuerleurs voudraient se débarrasser. 19h30 samedi. La première journée de championnat est terminée. Les 500 tuerleurs ont quitté le praticable. et c'est une autre danse qui commence. Celle des 210 bénévoles sans qui le championnat et maintenant la fête de nuit ne pourraient avoir lieu. Il faut ranger les aspects de la compétition et laisser place aux éléments du spectacle. Alors à l'intérieur comme à l'extérieur, du côté des bénévoles ou des filles, chacun connaît sa danse. On décompresse avant la soirée. Il faut que ça soit mouvementé ce soir. Il faut que ça soit chaud. Il me reste une heure et demie pour faire le travail. Ça va aller très bien. On n'est pas en retard. Tout va bien. 20h, les portes s'ouvrent, chacun est à son poste. Mais alors que les gradins, habituellement remplis par le basket, se noircissent du public du tuerling, du côté de la salle des filles, l'émotion est bien présente. Je crois que c'est les nerfs qui lâchent. On a appris que nos filles sont sélectionnées pour les finales. Donc c'est le plus beau moment. Des larmes pour exprimer la joie. C'est aussi ça, le tuerling. Mais déjà, il faut se reconcentrer pour une soirée face à 2000 spectateurs. Et pour cette fête de nuit charlandaise, le club propose un voyage autour du monde. De l'Asie à l'Afrique, en passant par les Etats-Unis, les chorégraphies s'enchaînent et les bénévoles profitent de ce moment avec le public. Après deux heures de spectacle, le club invite le public à le rejoindre sur le praticable. C'est sûr, la joie est bien présente, celle d'avoir réussi ce challenge fou d'organiser une fête de nuit. Mais une joie qu'il faudra canaliser dans quelques heures, car le championnat reprendra ses droits. Dimanche 10h, la fête de nuit est déjà loin. Et Sarah, Périne et les autres concourent aujourd'hui en duo. Élise et Manon sont les premières à passer. Évidemment, tout le club est derrière elle. Et pourtant, cela n'empêchera pas les deux jeunes filles d'être déçues. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait la déchute et on n'est pas très contentes de nous. On n'a pas travaillé pour rien, mais on est déçus parce qu'on sait qu'on aurait pu faire mieux. Mais faire partie d'un club, c'est aussi ça. Les filles sont aussi là pour encourager les autres. Car s'en suivent quelques minutes après, le duo de Laurette et Amandine est celui de Sarah et Périne. Les trois duo concourent donc dans la même catégorie. Sous-titrage Société Radio-Canada Le championnat touche à sa fin. Reste ensuite à attendre les résultats. Là encore, les bénévoles vont devoir prendre place. Il faut préparer les coupes, les médailles et toutes les récompenses. Un vrai casse-tête quand on sait qu'il y a 32 catégories. Après quelques difficultés et un rangement parfait, les récompenses sont enfin en place. Et déjà, les 500 hurleurs rentrent une dernière fois en scène sous les applaudissements du public. Commence alors le palmarès. Et à ce jeu-là, les filles de Chaland ont su bien se placer. Et pour celles qui auraient quelque peu manqué son championnat, le sourire est toujours présent. Le duo, on va dire que c'était pas terrible. En fait, on s'est fait plaisir et on avait des lancées dans les mains et on n'a pas se rattrapé. Mais on est dernière. Dernière ou première, qu'importe, le club de Chaland a réussi son challenge d'organiser un championnat fédéral. Et après une année de marathon, la présidente peut être fière de son club. Hyper fière de tout le monde. Je vais me mettre à pleurer en plus. Ouais, ouais, les filles d'abord, parce que c'est des heures et des heures de travail pour 2 minutes, 2 minutes 30 de passage. Et voilà, quand on se rate, c'est un peu dommage, quoi. Et les bénévoles, super sympa, parce que des fois, il y a des gens qui sont plus ou moins aimables. Ils ont su garder le sourire. Ouais, très fière. Fatiguée aussi, très fière. Et si aujourd'hui, les larmes de joie et de fatigue se noient ensemble, c'est bien parce que le club de Chaland aura réussi une véritable aventure humaine.